Bienvenue à tous sur la chaîne de Sa Roule Raoul. Aujourd'hui on part sur un nouveau projet, les histoires de Raoul. L'objectif, retracer l'histoire d'une marque, d'un modèle ou encore d'un événement sur le thème de l'automobile. Ce premier épisode des histoires de Raoul se porte sur une marque française emblématique, la marque au lion Peugeot. Je me suis certaine que c'est l'automobile qui a une influence sur la mort. Le GTO est la marque de l'estimante, la marque de l'estimante, la marque de l'estimante. Le GTO est une gauche pleine, pleine d'aléas. Oh, il y a ton crâne derrière ! Oh là là, mon Dieu ! L'accident de l'Az ! Je veux remercier tout le monde qui a été en train de me soutenir. Merci beaucoup. A l'origine de Peugeot, ce n'est pas un homme ou une femme, mais bien une famille. Dès le début du 19ème, la famille Peugeot se lance dans la sidérurgie, puis va se décliner sous plusieurs branches. Les lames de scie, les moulins à café, les pièces d'horlogerie. Et les voitures dans tout ça ? Me demanderez-vous ? Les voitures ont les doigts à deux hommes, Armand et Eugène Peugeot. Deux cousins qui se lancent en 1886 dans la production de bicyclettes et de motocyclettes, sous le nom « Les fils de Peugeot frères ». Et c'est ainsi qu'en 1889, la première voiture voit le jour la Type 1, un tricycle à vapeur conçu par Léon Serpolé. En janvier 1891, la première voiture est commercialisée, les Type 2 et 3 sortiront dès la même année. Malheureusement, il ne faudra pas attendre très longtemps pour voir les premiers problèmes arriver. Contrairement à Armand, Eugène Peugeot ne voit pas les voitures dans bon oeil. Ainsi, les deux cousins finissent par se séparer. Et Armand fonde la Société Anonyme des Automobiles Peugeot, puis ira s'installer à Lille. Et en 1905, les enfants d'Eugène Peugeot fusionnent avec la Société d'Armand pour former la Société Anonyme des Automobiles et Cycle Peugeot. Ayant quatre usines en France, le groupe réussit à s'imposer. En 1900 et 1914, le groupe va sortir près de 10 000 voitures automobiles, ce qui sera la moitié de la production française à cette époque. La mobilisation des hommes à la guerre en août 1914 interrompt la production des usines. Les ouvriers rejoignent leur régiment. Les moyens techniques des usines sont réorientés à l'automne 1914, vers la fabrication de matériel de guerre, notamment de munitions dont les besoins vont croissant. L'usine Peugeot se met ainsi à fabriquer obus, bombes, mitrailleuses et construit des moteurs d'avions et de chars. Ses productions plus classiques servent aussi au front, comme les vélos, motos ou poussées de porte-brancard. Les ouvriers spécialisés sont rappelés du front et intègrent des équipes désormais constituées de femmes, d'étrangers et de jeunes. La physionomie des usines ne va changer et on passe d'ateliers juxtaposés qui réalisent plusieurs tâches à une organisation plus rationnelle dite à la chaîne. C'est ainsi que le taylorisme va faire son entrée. Les usines françaises ne seront plus les mêmes aux sorties du premier conflit mondial. A l'issue de cette première guerre, Peugeot subit une concurrence nouvelle, Citroën. Un nouveau constructeur qui va réussir à dépasser Peugeot et Renault pour s'imposer comme le leader français. Ainsi, en 1926, le groupe étant endetté, ils décident de se séparer juridiquement des cycles Peugeot. Malgré tout, ils arrivent à traverser les années 30, marquées par le krach boursier. Le succès de la Peugeot 201, leur première voiture fabriquée en série, leur permet de surmonter les années 30 sans trop de difficultés. En 1939, Peugeot devient le deuxième constructeur automobile français. Et c'est dans les années 30, au fameux rallye de Monte Carlo, qu'on verra la première Peugeot. La fameuse Peugeot 201. Les années qui suivent sont évidemment consacrées à l'effort de guerre. Durant l'occupation allemande, Peugeot se voit fournir l'armée allemande d'ambulances et de camions. Depuis en 1941, des pièces de chars, des moteurs d'avion et notamment du V1. Le missile allemand qui se met la terreur dans le ciel de Londres. Néanmoins, durant l'occupation, employés, dirigeants et réseaux locaux de la résistance vont tout faire pour freiner et saboter leur coopération. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Les lendemains difficiles de la seconde guerre entachent l'économie du pays ainsi que l'image de Peugeot. Ce qui force ce dernier à ne produire qu'un seul véhicule jusqu'en 1954, la 203. Le symbole de renaissance de la firme, puis la 403, apparaît comme le premier modèle diesel de série. Suivi de la 404, une voiture qui va battre des records pour prouver au public la force du diesel. Cette dernière remporte quatre fois de suite le rally safari. En parallèle, le premier scooter Peugeot S55 est commercialisé en 1953. Puis en 1964, la marque abandonne la moto à tout jamais. Même si en 2018, deux motos ont été dévoilées, ce qui annonce du bon pour la suite. En 1965 est lancée la 204, la première traction avant à moteur transversal de la marque. Cinq ans après, Peugeot est le deuxième constructeur automobile français, avec plus de 500 000 voitures produites par an. Implantée partout en France et dans le monde, la marque restait fermement associée à la ville de Sochaux. En 1974, Peugeot bat le record du nombre de motocyclettes vendues, avec 550 000 cyclomoteurs vendus, notamment le fameux Peugeot 103. Puis la même année, Citroën, au bord de la faillite, fusionne avec Peugeot, suite à la demande du gouvernement français, pour former le groupe PSA, Peugeot-Citroën. Six ans après, Peugeot renouvelle la marque, avec une nouvelle voiture emblématique, la 205, dont la version Turbo 16, qui sera championne de rallye en 1985 et 1986. Au même moment, c'est la 505 qui remporte le championnat d'Afrique des rallies. Fin années 80, début années 90, Peugeot connaîtra son heure de gloire dans les sports automobiles, notamment aux 24 heures du Mans, lors des éditions 92 et 93, avec la Peugeot 905. De 1987 à 1990, le Dakar sera remporté exclusivement par Peugeot, dont trois fois grâce au grand Harry Vatanen. En 1990, emmené par le duo Vatanen-Berglund, la marque française s'adjuge les trois premières places du général. Cette belle performance clôt d'ailleurs son implication dans les rallyes raides. Les années 2000 vont être fructueuses pour la marque au Lyon. Le succès commercial de la 206 va l'amener au rang de voiture les plus produites par le groupe, avec plus de 8 millions d'exemplaires. Elle gagne trois fois d'affilée le championnat du monde des rallies, de 2000 à 2002. Et c'est également en 2002 que sa grande soeur la 307 voit le jour. Elle sera élue voiture de l'année en Europe, de 2003 à 2006. La Peugeot 607 sera aussi lancée en 2000. Elle devient une voiture de prestige, utilisée par les membres du gouvernement français. Grâce à son savoir-faire en matière de citadine, Peugeot lance la 207. Et tout comme la 206 sera très bien accueillie par la critique. Dernière devient la voiture la plus vendue en Europe en 2007. Elle sera par la suite déclinée sous plein de formes. Break, version coupée, cabriolet et même en pick-up. Et le 20 juin 2008, la 50 millionnème Peugeot sort des chaînes de montage de l'usine de Sochon. Une Peugeot 308 SW. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. Victime de la crise des subprimes. Les bourses se plongent. Paris perd près de 4... La crise des subprimes de 2007 force Peugeot à revoir ses prix de vente. Cette crise va amener bon nombre de constructeurs à vendre certains modèles à perte. Peugeot se lance donc dans une reconquête entre 2012 et 2013 afin de stabiliser son économie. En 2014, Peugeot annonce son retour en rallye red. Et dès 2016, le pilote Sébastien Loeb les rejoint pour participer au Dakar. Qu'ils remporteront grâce au grand, très grand Stéphane Peterhansel, Monsieur Dakar. Une compétition que Peugeot n'avait pas gagné depuis 90. Puis en 2020, coup de tonnerre. La marque subit une refonte graphique plus moderne. Spécifique aux 210 ans de Peugeot, le nouveau logo est officiellement présenté le 25 février 2021. Désormais, il arbore une juste la tête de lune. Comme dans les années 60. Et ce sera sur la nouvelle 308. Elle-même modernisée, arborera cette nouvelle identité visuelle. Avec cette refonte graphique, Peugeot souhaite installer un côté plus moderne et plus haut de gamme chez ses voitures. La marque française la plus ancienne a su marquer les époques et instaurer un style propre à son image. En compétition, ou pour les particuliers, elle a su faire parler d'elle. Et elle continuera bien entendu à le faire. C'était Maëlle pour les histoires de Raoul. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501